Musique En 2000, j'ai intégré le réseau d'Alerte en tant que directeur du restaurant d'Alerte de Douai, puis j'ai pris en location gérance le restaurant de Liévin, Douai, et en 2004, je suis arrivé à Olivet, où je suis devenu franchisé. En ce qui concerne mon parcours au sein de l'enseigne, en 1995, j'ai intégré le Délart Olivet en tant que directrice adjointe. Ensuite, je fus directrice à Mâcon, à Villefranche-sur-Saône, à Lyon-République. J'ai fait l'ouverture du restaurant Délart de Saint-Martin-les-Boulognes, ensuite celui de Villeneuve-d'Ascq, avant de passer franchisé en 2004 à Olivet. On a repris le restaurant en tant que locataire gérant, parce que tout d'abord, on n'avait pas le financement pour investir, pour devenir franchisé de suite. Donc, on a été locataire gérant durant deux ans, et en 2006, on est devenu franchisé. Le restaurant d'Olivet a 20 ans, nous l'avons racheté en 2004, nous l'avons rénové en 2005, en faisant une rénovation du style twin. Ensuite, nous l'avons agrandi il y a trois ans, en faisant un jardin d'hiver. Ensuite, cette année, nous l'avons refait entièrement avec le nouveau concept Dragon Rouge, et nous en avons profité également pour refaire toutes nos cuisines. On avait tout d'abord bien diagnostiqué. On savait que c'était un restaurant qui ne travaillait pas beaucoup le midi, qui avait du mal à travailler le week-end également, et qu'il fallait filiser la clientèle, être rapide, avoir un bon produit, respecter le produit, et ensuite, ça vient tout seul. Pour nous, la satisfaction, c'est que notre clientèle du midi semaine vienne en famille le week-end. À partir de là, c'était gagné, et c'est comme ça, l'avant-tout, c'est la fidélisation de la clientèle. Pour l'organisation du restaurant, Jean-Lucien s'occupe de la partie salle, de son rôle de commerçant, et moi je m'occupe de la cuisine, de tout ce qui est gestion de l'entreprise. Nous avons également trois adjoints pour nous seconder et appliquer la philosophie de notre entreprise lorsque nous sommes absents. Notre responsabilité aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, c'est avant tout d'animer notre restaurant, de développer le chiffre d'affaires, et également de faire en sorte que nos équipes soient contentes de partager tous ces moments avec nous, d'être près de nous au quotidien, auprès de nos clients, et que tout le monde travaille dans un même but, c'est la satisfaction du client. Une des compétences qu'il faut mettre en avant au quotidien, c'est d'être un bon commerçant, d'aimer ce que l'on fait, et d'avoir de bonnes qualités managériales. Mais surtout, surtout, aimer ce que l'on fait, c'est important. Il y a dix ans, lorsqu'on arrivait, on était six collaborateurs, j'ai maintenant 19 employés, et on a également triplé le chiffre d'affaires du restaurant durant ces neuf dernières années. Ce que m'apporte le réseau aujourd'hui, la notoriété de l'enseigne, qui est importante, mais il ne faut pas oublier que c'est notre travail au quotidien qui va faire venir et qui va influer la fréquentation du restaurant. Deuxièmement, la sécurité alimentaire, qui est un point très important, notamment via la plateforme, où tous les produits sont tracés. L'apport du réseau, c'est également la formation de nos collaborateurs, puisque via le service formation, des formations sont proposées tout au long de l'année à nos collaborateurs, que ce soit sur la pizza, que ce soit en service, ou pour nos adjoints, via des formations de management. Moi, je travaille comme si je travaillais pour moi. Je profite de la notoriété de l'enseigne, c'est une chose, mais je travaille pour moi. A partir de là, je respecte tous les process, tout ce qui est mis en place, parce que c'est quelque chose qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on aime, mais je veux qu'on vienne chez moi avant toute chose. On travaille au niveau local sur une enseigne qui est une notoriété nationale. Il faut profiter de tout ça. Le projet le plus important et le plus abouti pour moi, serait que l'un de mes employés puisse un jour devenir franchisé d'Alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada